Quelles sont les valeurs que vous pouvez acheter les yeux fermés ? Réponse shortlist avec Éric Lewin. Bonjour Éric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora, il a bossé, on lui a demandé de plancher sur des heures et des heures, sur trois titres, trois valeurs, trois on va dire poids lourds, on n'est pas sur les small et les mid-cap, trois poids lourds français, on va dire avec lesquels, sauf catastrophe évidemment Éric, on n'est pas naïf, sauf cataclysme, on est quasiment sûr de ne pas perdre ses économes croques. Ça a été compliqué ou pas à faire après la baisse des marchés ? En fait ce qui est super compliqué c'est que je ne suis pas à l'aise du tout sur les marchés, c'est-à-dire que je n'exclus pas quand même, hier on a beaucoup monté après les résultats des mid-terms américains assez équilibrés, je n'excuse pas qu'on puisse rebaisser autour des 4900 points sur le CAC 40, donc je n'ai pas envie de me faire lyncher avec des centaines d'auditeurs la semaine prochaine, voire des milliers qui vont me lyncher parce que les valeurs ont baissé. Ce que j'ai envie de dire c'est que si les marchés se tiennent plutôt bien, ces valeurs-là devraient progresser plus fortement que les marchés, c'est-à-dire que leur bêta, excusez-moi de rentrer dans les détails absolument hallucinants, c'est-à-dire que le coefficient de corrélation serait supérieur à celui du CAC 40, elle progresserait plus que le CAC 40 s'il progresse. Donc ces valeurs, on va commencer par la première c'est AXA. AXA qui n'est pas une valeur dézinguée, pardon 10% de baisse depuis le début de l'année, fin depuis 5 ans, elle ne fait pas grand-chose non plus. Il faut regarder un peu plus loin mon cher David. Non, certes, mais je veux dire, pourquoi en acheter à tout prix à 22 euros ? Le marché, il fait combien depuis le début d'année ? On est moins 4. Donc moins 10, moins 4, ça fait quand même beaucoup moins bien. Un point pour moi quand même, de temps en temps il faut... Non mais... Non mais d'accord, ce que je veux dire c'est qu'en fait on critiquait beaucoup la boîte parce qu'elle était trop dépendante de l'assurance-vie, ils ont fait une très belle acquisition dans l'assurance dommage, c'était en début d'année. Quand on regarde les chiffres qui sont sortis notamment hier, franchement on a des revenus en hausse de 3,7%, quasiment 76 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'assurance-vie va bien, l'assurance dommage va bien. Alors c'est sûr qu'il y a une petite décollègue dans la gestion de l'actif, ils ont eu 13 milliards de moins de décollègue, mais ils ont quand même 650 milliards de gestion de l'actif. Donc moi c'est un groupe que je ne considère pas cher. Pourquoi ? Il y a une décote de l'ordre de 25% par rapport à l'ensemble des comparables et quand vous regardez les ratios, très franchement, ça vaut 8 fois les bénéfices, vous allez me dire oui, il ne faut pas regarder le PER, etc. Mais enfin un rendement de 6,5% et un rendement qui devrait au cours des prochaines années augmenter. J'ai envie de dire qu'autour de 22 euros, c'est vraiment pas cher AXA. Ça n'a pas la même problématique que les banques. Vous avez vu, la société générale c'est plutôt pas mal aujourd'hui, mais la BNP n'était pas très bon. Ils n'ont pas la même problématique que les banques. Moi je pense qu'on peut y aller, je pense qu'on peut y aller, parce que le dossier de qualité, alors c'est sûr qu'il ne fait pas grand-chose. C'est sûr que ça ne fait pas rêver quand vous recommandez AXA, mais moi j'ai le sentiment... Il ne sait pas le faire rêver, il sait se dire voilà, on a quelques années devant soi. Alors c'est vrai que dire que si le marché devait baisser, elle baisserait moins, et si le marché monte, ça monterait plus. Mais ce qu'on a envie de savoir, évidemment, c'est de se dire, à horizon 3 ans, 5 ans, parce qu'il faut se donner du temps, quand on est sur les marchés, il faut avoir du temps devant soi, à horizon 3 ans, 5 ans, est-ce qu'avec ce titre, est-ce qu'avec cette valeur AXA, parce qu'il y a d'autres, potentiellement d'autres acteurs de l'assurance qu'on aurait pu choisir, est-ce qu'encore une fois, avec ce titre AXA, est-ce qu'on est sûr, pendant à horizon 3 ans, 5 ans, de pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir être gagnant ? On a des petits problèmes, on est en direct, ce n'est pas grave, voilà, on a... Alors Eric, répondez-nous. C'est fini, on va peut-être dire. Voilà, on met un coup de... Non mais moi, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait... C'est ça le direct. Entre 28 et 30... Allez Amoury, tu sors. Entre 28 et 30 euros sur AXA, je ne serais pas étonné, je trouve que c'est un beau dossier. Oui, je suis assez optimiste sur le dossier, je pense que la marge de baisse est vraiment très très faible, parce que franchement, quand vous êtes protégé par un rendement de 6,5%, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive ? Alors c'est sûr qu'il y a un énorme krach boursier, il peut y avoir des problèmes, mais je ne vois pas où pourraient arriver les problèmes, étant donné qu'encore une fois, ça dépense beaucoup de l'assurance vie, vous savez que le problème de l'assurance vie, c'est comme quand les taux longs sont faibles, il n'y a pas de rendement, on ne gagne pas d'argent, ils sont maintenant dans l'assurance dommage, ça va plutôt bien dans ce secteur, donc oui, c'est mon premier ticket gagnant, je suis positif sur le dossier. Positif donc ? Entre 28, alors on va être très clair, c'est jouable de prévoir un coût entre 28 et 30 euros. Alors qu'on est aujourd'hui aux alentours de 22. 22, 22, 30. Alors, deuxième ticket gagnant de l'ami Éric Léouine, Orpea, là on change d'univers, on n'est plus dans l'assurance, mais dans les maisons de retraite, 6 milliards d'euros de poids boursier, de capitalisation boursière, vous préparez vos vieux jours, c'est ça ? 7 milliards d'euros de capitalisation boursière, j'ai envie de vous embêter aujourd'hui. Plus 12% depuis le début de l'année, super groupe qui détient 50% de son patrimoine immobilier. On est bien sûr dans les maisons de retraite, alors c'est 850 établissements, plus de 85 000 lits. Présence à l'international, c'est à peu près 40%. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils montent en gamme, ils ont fait par exemple une acquisition hier en Allemagne, dans le premium, ce qui fait que les prix proposés sont nettement plus élevés. C'est super bien géré, alors je vous ai apporté deux chiffres, c'est pour ça que j'ai ma petite fiche blanche, alors qu'en général je bosse sans fiche. En 2013, il faisait 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec une marge débit de date de 18,7%. Et en 2018, chiffre d'affaires multiplié par 2 et la marge a baissé simplement d'un point. Ce qui veut dire qu'aussi bien en croissance organique qu'en croissance externe, il y a de la croissance, et surtout il n'y a pas de dégradation de la rentabilité, parce que vous savez qu'on peut grossir multiplié par 2 son chiffre d'affaires, mais si la rentabilité perd 10 points, il y a un problème. Oui, sauf que, et je le coupe parce que c'est à mon la parole, mais une valeur qui a fait, pardon Eric, plus de 100% en 5 ans, c'est trop tard pour investir. Mais attendez, l'espérance de vie augmente, il y a des gros soucis sur l'indépendance, de plus en plus de gens veulent mettre leurs parents, leurs grands-parents dans des maisons de retraite, les gens vieillissent de plus en plus, il y a 65 millions de Français, il y a une population qui s'accroît mécaniquement, donc c'est un secteur, la dépendance, qui est extraordinaire. Il y a d'autres acteurs, il y a Orpé, mais il y a aussi Orpé. Alors, il y a LNA Santé, mais comme LNA Santé, c'est 250 millions de capi, et qu'hier, vous m'aviez dit par téléphone, surtout pas de small cap, etc. Hop, il y a Corian, mais Corian, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils ne sont pas détenteurs de leur patrimoine immobilier. Donc, on est dans un cas de figure un peu différent, et moi, je préfère acheter un leader sur Orpéa. Ça vaut autour de 110, le plus haut historique, c'est 125. Alors, vous allez me dire, franchement, de donner ce genre de société, ce n'est pas terrible. Sauf que, franchement, si là, vraiment, il y a un krach boursier, il ne se passera pas grand-chose sur Orpéa. C'est vrai que ça vaut cher en termes de multiples, ça vaut 25 fois les bénéfices, c'est vrai que c'est cher, mais les maisons de retraite comme celle-là sont toujours traditionnellement chères. Donc, moi, j'ai quand même envie de mettre un petit ticket sur Orpéa. C'est des valeurs qui peuvent aussi bien résister à la crise, et qui, si le marché remonte, remonteront également, parce qu'il y a un appétit. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de gérants qui ont quand même une stratégie défensive. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand on voit les marchés qui sont assez volatiles, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter ? On achète de l'Eurofin scientifique dans les laboratoires de bioanalyse, ou on achète des maisons de retraite parce qu'il y a un statut défensif qu'on n'a pas, par exemple, dans l'automobile, et c'est une bonne transition sur le troisième qu'on essaye. Il va tout faire, il fait tout, il présente, il fait les questions, les réponses. Mais c'est intéressant. On passe exact au troisième ? On passe à Renault. Alors, Renault, troisième ticket gagnant de l'ami Léouine. Renault. Après, Renault, secteur automobile, tous les experts, quand on les interroge, vous disent, mais c'est la fin du cycle automobile, on a vécu 8 ans de cycle, c'est la fin du cycle, aller sur Renault alors que le cycle était en train de se retourner. On voit des ventes en Chine qui sont en baisse, notamment, je crois, aussi aux États-Unis. Après, 22% de baisse depuis le début de l'année. Alors, c'est intéressant parce que je dis plein de choses en même temps. Il dit tout alors. Non, mais non, sur Renault, il y a eu une déception sur le chiffre d'affaires, c'est ça, au troisième trimestre, mais des objectifs financiers qui sont confirmés sur 2018. Ce qu'il faut dire quand même sur Renault, c'est typiquement ce qu'on appelle un cas value, c'est-à-dire une valeur qui est totalement décotée. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de mauvaises nouvelles. C'est vrai qu'il y a aussi, vous savez, les fameuses normes d'OVVLTP dans lesquelles doivent être tous les véhicules. Donc, les gens ont beaucoup acheté avant septembre, en août. Je crois qu'ils avaient fait plus de 50% Renault. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de problèmes sur le troisième trimestre. Pas les seuls. Avec un effet de devise énorme. Ils sont très présents dans les pays émergents qui se sont faits, j'ai envie de dire qu'ils se sont faits déchirer, mais les pays émergents qui ont eu des gros problèmes, le Brésil, la Turquie, la Russie, l'Argentine. J'ai regardé. Je crois que sur le Peso argentin, qui a fait moins de 48% en un an, Renault a dû perdre 40% de chiffre d'affaires. Maintenant, moi, mon sentiment, c'est que toutes les mauvaises nouvelles sont intégrées. Vous parliez du parcours du titre depuis le début de l'année. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est au plus bas depuis trois ans. C'est au plus bas depuis trois ans, Renault. Franchement, autour de 62-63 euros. Mais il ne répond pas sur la question du cycle immobilier. Pardon, du cycle automobile, je veux dire. Oui, mais c'est intégré. Le problème, c'est un problème d'intégration. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous regardez, par exemple, les objectifs de Renault, qu'est-ce qu'ils disent ? OK, l'année sera assez médiocre. Il y aura une petite augmentation du chiffre d'affaires. Ils seront quand même en free cash flow positif. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et surtout, ils auront une rentabilité opérationnelle autour de 6%. Donc, il n'y a pas de forte dégradation. Et on a l'impression que Renault a tout pris dans la figure. Et que ce n'est pas justifié. Et ce n'est pas justifié parce que, franchement, les ratios, on est quand même autour de 3-4 fois. Et Renault n'a jamais vraiment déçu en termes de communication. Ce qui n'a pas été le cas de Valeo. Vous savez que Valeo s'est fait aussi massacrer. Mais parce que Valeo, il y a non seulement un problème de rentabilité et de déception, mais un problème de communication. Ce qui n'est pas le cas de Renault. Donc, moi, mon sentiment, c'est que Renault, autour de 62 euros, on ne peut pas baisser beaucoup plus. On peut peut-être aller à 60 euros. Alors, vous allez me dire, la semaine prochaine, ça vaut 58. Mais très franchement, c'est un beau dossier. Alors, ce n'est pas un dossier de recovery, mais c'est un vrai dossier value. Et j'ai envie quand même de vous dire une chose, mon cher David Jaco, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter toutes les semaines. C'est que si jamais il y avait une petite éclaircie dans le ciel Chine-États-Unis, C'est toujours possible avec notre ami Donald Trump. C'est toujours possible en ce moment, parce qu'on a le sentiment quand même qu'il a envie d'arranger les choses. On a vu que la discussion avec Nancy Pelosi, la Chambre des représentants, les premiers, il n'y avait pas tellement d'escarmouches, mais c'était plutôt un consensus. Donc, si jamais il se rendait compte que finalement, cette guerre commerciale le menait à la ruine, moi, je pense qu'à la moindre bonne nouvelle, on gagne très facilement 10 ou 15% sur Renault. Donc voilà, trois titres qu'on peut, selon Eric Lewin, acheter les yeux fermés, AXA, Orpea et Renault. Sur les marchés, il faut toujours quand même avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, les yeux mi-clos, les yeux ouverts quand même. Allez, merci. Donc, shortlist signé Eric Lewin, réacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada